Les auto-écoles de Côte d'Ivoire souffrent avec ce phénomène de bond de permis de conduire. Et là, à travers ce cri de cœur, nous souhaiterons que ça s'arrête. Parce que vraiment, on ne peut pas comprendre que des gens qui ont des entreprises normalement constituées ont leurs établissements vides, alors que quand on va sur les terrains des examens, il y a un monde fou. Alors, où ils se forment pour aller se présenter aux examens ? C'est par le biais de ce phénomène qu'on appelle les bonds de permis de conduire qu'on distribue avant les élections, après les élections, pendant les élections, et qui vraiment rendent le métier difficile. Et donc, on ne peut pas comprendre que des ONG s'adonnent à des permis jeunes. Parce que le discours, là, il est un peu biaisé. On fait comprendre qu'on veut aider les jeunes, mais en même temps qu'on dit qu'on veut les aider, on les expose à la mort. Parce que le permis de conduire, c'est pour conduire, c'est pour pratiquer sur la voie publique. Et si encore le détenteur mourait seul, mais il tue encore des innocents. Et donc, on ne peut pas être là, parce que la plupart du temps, quand ça arrive, puis on accuse les auto-écoles. Les auto-écoles. Mais les auto-écoles forment. Est-ce qu'on peut former au permis de conduire correctement avec une somme de 20 000, 30 000, 40 000 ? Non, diante, sois-en sérieux. Ça veut dire que si on donne un coût, à l'intérieur, il y a des prestations. Donc, le permis de conduire a forcément un coût. Comme toute formation, le CP1, le CP1 à 10 000, c'est vrai, le CP1 à 1 million, le CP1 à 500 000. Mais l'auto-école, j'appelle, ou du moins j'attire l'attention des parents, que quand tu vas dans une auto-école, qu'on te dit un prix, il faut savoir au moins les prestations qui adhéraient à ce prix-là. Sous-titrage Société Radio-Canada